Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je te parle d'un tableau photo que j'ai réalisé il y a quelques semaines et que j'ai reçu assez récemment à la maison. Du coup, je vais te le présenter dans cette vidéo et je vais aussi t'expliquer où faire le tien. T'es prêt ? C'est parti, let's go ! Du coup, comme je te l'ai dit, j'ai reçu ce tableau à la maison il y a quelques semaines et quand je l'ai ouvert, alors c'est pas le premier que je fais, mais depuis que j'ai ma chaîne YouTube, en tout cas depuis que la chaîne YouTube va dire connaît un nombre d'abonnés assez significatif, et bien je me suis dit pourquoi ne pas présenter ce magnifique tableau directement dans une vidéo. Et ce que je me suis dit également, c'est que je pourrais éventuellement contacter les gens qui font ces tableaux photos pour leur demander si ça les intéresse que je parle de leur tableau. Du coup, ce tableau photo, il a été réalisé chez Salle Digital, chez qui aussi, d'ailleurs si jamais les tableaux t'intéressent pas, tu peux tout à fait acheter autre chose comme par exemple des tirages photos ou encore des albums photos, etc. Je te laisse aller checker leur site. Et ils ont gentiment accepté et du coup pour l'occasion, ils t'offrent un petit code promo, alors je vais te le mettre sûrement quelque part par là. Et bon, le mieux je pense ce sera d'aller le checker dans la description, comme ça tu sais tu pourras le copier-coller. Et avec ce code promo, et bien tu as 20€ de réduction, si jamais tu commandes au moins 40€ chez eux. Avant de te montrer le tableau qui est juste ici, c'est pour ça que je regarde par là, je vais te parler un petit peu de la photo. Alors la photo c'est celle-ci, donc c'est une photo que j'ai prise dans les Vosges, donc je sais pas si tu connais les Vosges, mais voilà c'est une petite chaîne de montagne en France, c'est à quelques centaines de kilomètres de chez moi. Et voilà, c'était l'hiver, donc c'est une photo que j'ai prise il y a à peu près un an, je crois. Ouais, je crois que c'était l'hiver dernier. Alors c'est levé assez tôt pour faire un petit lever de soleil sur les montagnes, une petite rando. Du coup la rando elle a commencé à cet endroit-là, le soleil était pas encore levé. On était là, tranquillement posé, on attendait que le soleil veuille bien se montrer. Chacun son appareil à la main, et du coup voilà, c'est une photo totalement naturelle. Il n'était pas question de poser ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste une photo que j'ai déclenchée sur le moment, comme j'aime bien toujours les faire. Donc c'est un moment qui est réel, et c'est aussi pour ça que j'aime bien cette photo. En plus il y a une ambiance vraiment un petit peu sombre. C'est presque la blue hour, tu vois, c'est pas encore la golden hour du matin, c'est plutôt la blue hour. J'aime vraiment bien se dégrader dans le ciel, et elle est vraiment apaisante, tu vois, je trouve comme photo. Voilà pour la petite description de la photo. Maintenant je vais te montrer un petit peu le tableau, tu vas voir, ça fait super plaisir de voir ces photos en grand comme ça. Donc je sais pas si jamais toi tu n'as jamais imprimé tes photos, peut-être tu les as imprimées en petit, mais si jamais un jour tu as l'occasion, et bien je te conseille de les imprimer en grand comme ça, et tu verras, ça met une sacrée claque dans la gueule. Bon, je vais le chercher maintenant. Voilà, il est là. Bon, je vais te faire le focus, ne t'inquiète pas. Voilà, tu vois, il est là. Bon t'inquiète pas, je vais aller tourner des plans un petit peu plus corrects, histoire que tu puisses voir bien la texture qui est sur le tableau, les couleurs et le niveau de détail. Mais juste, voilà, juste pour information, je te montre juste la taille qu'il fait. Voilà, tu vois, ça c'est juste la hauteur. Donc la longueur, en hauteur je crois qu'il fait 60 cm de haut, et en longueur, il fait 90 cm. Voilà, juste pour la taille. Bon, il n'y a pas que la taille qui compte, donc je vais quand même te le montrer d'un petit peu plus près. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de préciser. C'est qu'ils ont parfaitement respecté la colorimétrie en fait d'origine de la photo. Tu sais, c'est souvent un problème qu'on a les photographes, c'est que quand on retouche une photo, eh bien on aimerait bien que quand on en imprime une, quand on fait un tirage, quand on fait un tableau photo, un album photo, ou peu importe, on aimerait bien que le traitement imprimé soit exactement le même que celui qu'on avait sur notre écran de retouche. Et pour cette photo, et en général, c'est vrai que quand je fais tirer des photos chez eux, le rendu colorimétrique est très bien respecté. Donc je pense que ce n'est pas un critère à négliger quand tu fais ce genre de choses. Voilà, donc j'espère qu'Alex et Aurore sont mes amis qui m'ont commandé ce tableau. Ils seront très contents, c'est pour l'anniversaire d'Aurore, donc j'espère qu'elle sera contente. Et tu as vu aussi, autour de la photo, je leur ai conseillé les bandes blanches, parce que je sais forcément comment il est leur intérieur, et je pense qu'avec les bandes blanches, ça rendra beaucoup plus minimaliste. Et je pense que dans leur intérieur, ça collera bien. Si jamais, tiens d'ailleurs, si jamais ça t'intéresse de le voir une fois posé au mur, je pourrais te poster éventuellement, je ne ferai pas à mon avis une vidéo complète là-dessus, mais je pourrais peut-être éventuellement te tenir au courant dans une future vidéo et juste te montrer une photo de leur salon avec la photo accrochée au mur. Dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires. Et je t'en avais aussi parlé dans une précédente vidéo, mais je pense que je vais me faire un tableau comme ça, certainement aux mêmes dimensions, avec une photo d'Alessia que j'ai faite l'année dernière, une de mes photos préférées, c'est la photo que je vais te mettre maintenant à l'écran. A mon avis, ça rendra super bien avec le noir et blanc comme ça, assez contrasté, et la texture du bâtiment en arrière-plan, tu vois, je pense que ça va bien rendre sur ce support. Comme d'hab, si la vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, un petit pouce vers le ciel, ça fait toujours plaisir si tu le soutiens à la chaîne, donc merci beaucoup à toi. N'oublie pas ton code promo juste en dessous dans la description, si jamais t'as envie de tester un tableau comme celui-là, ou peut-être des tirages photos, ou que sais-je. Voilà, n'hésite pas à aller checker ça sur leur site. Encore une fois, merci beaucoup à Salle Digital pour avoir participé à cette vidéo. Comme d'habitude, si jamais tu veux me suivre, tu peux cliquer sur le bouton que je vais te mettre juste là pour t'abonner. Tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici. Les boutons marchent aussi sur les téléphones, d'ailleurs. Et par là, je vais te mettre un bouton pour télécharger mon livre gratuitement, qui t'apprendra 1. à faire un beau flou d'arrière-plan, 2. à faire des photos toujours très nettes, et 3. à supprimer le bruit numérique. Voilà, c'était Gris, et moi je te dis, à bientôt. 1. à faire un beau flou d'arrière-plan. Putain, je sais plus parler.